Maître, ne craignez-vous pas de mourir incompris ? Si, disciple, mais c'est préférable à passer sa vie à s'expliquer. Que savons-nous de Hervé le Tellier ? Je me souviens de ses 233 points de vue sur la Joconde, celui du médecin, d'un amateur de puzzle, de Lacan ou de Sherlock Holmes, écrit, pour les besoins de son ouvrage, Joconde jusqu'à 100 et plus si affinité. Je me souviens de 115 dialogues socratiques de qualité entre un maître et son disciple relativement idiot, regroupé dans le trait zen Demande aux muets. Je me souviens d'une liste de 40 véritables souvenirs amoureux offerts à une ancienne amante le jour de ses 40 ans et insérés dans son roman Assez parlé d'amour qui s'écoula à 26 000 exemplaires. Je me souviens aussi de sa passion pour Je me souviens de Georges Pérec, tout comme je me souviens de sa fausse correspondance avec quatre présidents de la République révélés au grand jour dans Moi et François Mitterrand. Je me souviens enfin du concours obtenu en 2020 pour l'anomalie, ses 40 traductions et 100 millions d'exemplaires vendus qui bouleversa un peu l'existence de ce romancier, poète et dramaturge parisien de 64 ans. Mais quelle est l'origine, l'abscisse et l'ordonnée de cet ancien journaliste scientifique qui enseigna les mathématiques avant d'obtenir un doctorat de linguistique, membre depuis 30 ans de l'oulipo, sémillant sénacle d'ingénieur du verbe dont il est aujourd'hui le président des bonnets. Que trouve-t-on en creusant la tête de celui qui fut, de 1991 à 2018, le papou le plus facétieux de France Culture ? Quels auteurs consolèrent l'enfant seul que 20 000 lecteurs découvrirent dans son émouvant récit autobiographique Toutes les familles heureuses ? Ce sont quelques-uns des sujets mis en équation dans ce premier épisode avec l'humour en exposant. Bonjour, Hervé Letellier. Bonjour. Pour commencer, une question simple en apparence à laquelle je vous conseille de répondre sans trop réfléchir. Quel est le mot qui correspond le mieux, selon vous, à votre œuvre, à votre univers littéraire ? Un seul mot. Je dirais disparate. Je n'écris jamais le même livre. J'ai écrit du théâtre. Et j'en écris encore. J'écris de la poésie curieuse. J'écris des fragments. J'écris des romans. Et est-ce que ce mot, disparate, vous l'utilisez souvent dans vos livres ? Non. S'il y a un mot que j'utilise peut-être trop dans mes livres, ça serait le mot « sembler ». « Il semble que » ou « il paraît que ». Et donc, c'est un mot que je supprime souvent dans mes textes. C'est-à-dire que je les fais disparaître. Ils n'ont pas de raison d'être. La réalité n'a pas de raison d'être atténuée. Je le trouve parfois chez des écrivains. Et je souris en me disant « Ah ! » Ça lui a échappé. Hervé Letellier, vous êtes né à Paris en 1957 sous le nom d'Hervé Goupil. Vous grandissez, hélas, dans une famille qui ne vous témoigne presque aucune affection et pour laquelle vous n'aurez quasiment que de l'indifférence. Sujet douloureux de votre livre intitulé « Toutes les familles heureuses » publié en 2017. Si vous permettez, je vais prendre deux minutes pour tenter de résumer cette blessure initiale, cette enfance que vous présentez parfois comme une anomalie. D'abord, il y a votre mère, Marceline, professeur d'anglais qui se réveille chanteuse de swing, très instable émotionnellement. Ensuite, il y a ce que vous nommez la case paternelle manquante. Votre père, Serge, ingénieur, chassé du domicile conjugal par votre mère suite à une infidélité. Vous ne le reverrez que lors de rares rendez-vous obligés, malheureusement dénués de tendresse, rendez-vous qui ne coïncident jamais avec Noël ou vos anniversaires. En dépression nerveuse suite à ce foyer brisé, votre mère part vivre en Angleterre et vous laisse au bon soin de vos grands-parents. Votre premier mot fut donc « mamie ». Votre mère revient quatre ans plus tard. Elle a épousé un certain Guy, professeur d'anglais lui aussi, qui porte la cravate en toutes circonstances et qui ne vous offrira lui non plus aucun amour filial, aucune complicité. Vous le verrez toute votre vie comme un imbécile, fort avec les faibles et faible avec les forts. Mais vous héritez de son patronyme, Le Tellier, qui peut rappeler le titre d'une nouvelle de Guy de Maupassant. Cette maison Le Tellier alterne d'abord entre l'Angleterre, où votre mère et votre beau-père enseignent trois à quatre mois par an, et un appartement du 18e arrondissement de Paris, où la famille finit par se poser définitivement l'année de vos sept ans. Au préalable, lors de votre école primaire anglaise, vous êtes le souffre-douleur froggy de votre classe. Mais le vrai problème, c'est que votre mère, dites-vous, est folle, elle vous fait peur. Alors, dans un tel contexte, l'enfant unique, solitaire et studieux que vous êtes, se réfugie dans la lecture. Vous lisez les grands albums cartonnés du magazine Life, sur les merveilles de la nature, votre préféré était celui sur le désert vivant, rempli de crotales, de cactus et de gerboises. Puis il y aura Le Club des Cinq, Bob Moran, Jules Verne, Alexandre Dumas, H.G. Wells, Le Grand Larousse encyclopédique, vous lisez En déjeunant seul le midi, vous lisez Sous la couverture avec une lampe de poche, vous lisez Couché par terre dans la librairie. Est-ce que toutes ces aventures épiques, la rencontre de tous ces copains de fiction, et peut-être, au passage, des scènes de famille heureuse, ont consolé l'enfant que vous étiez ? Oui, il n'y a aucun doute. Je me rends compte à quel point j'ai menti pour protéger beaucoup de gens dans toutes les familles heureuses, et en particulier, j'ai changé les noms. Et ça me fait étrange d'entendre le mot goupil, qui est un mot de fiction, alors que mon nom d'enfant, c'est un autre animal, plus petit, et que le prénom de ma mère n'est pas Marceline. J'ai vraiment déplacé les choses de manière à pouvoir écrire le livre. Je pense que c'est une assez bonne définition de moi, un enfant sauvé par les livres, sauvé par une libraire qui habitait en bas de chez moi, et sauvé aussi par son grand-père, qui avait une assez grande collection de livres qui était lisible par des enfants. Et en particulier, ce livre formidable, toujours dans la collection Life, sur l'astronomie, un autre qui parlait de la géologie de la Terre, enfin, toute une série d'images qui restent imprimées en moi. On restait dans son 18e arrondissement, et on allait dans le désert de Gobi, dans le Sahara, dans les étoiles, dans les galaxies. Je pense qu'une partie de mon appétence pour les sciences vient de là. Un soir, dans la librairie qui se trouve juste en bas de chez vous, vous avez volé un livre. Vous avez volé La planète des singes de Pierre Boulle. Oui. Je descends même pour le rendre immédiatement, mais la librairie est fermée. C'est mon drame, donc je passe une nuit quasiment blanche. En fait, c'était moins l'angoisse du vol que l'angoisse d'être chassé de la librairie parce que j'avais volé un livre. Comme c'était une forme d'igloo dans lequel j'allais me réfugier, je n'étais pas le seul d'ailleurs, on était deux, trois enfants, à aller là pour des raisons diverses. On se retrouvait vraiment dans cette librairie comme un refuge. L'idée d'être chassé de ce paradis était insupportable. Et la libraire avait compris que, en fait, je voulais finir ce livre. Et donc, ce n'était pas vraiment un vol. C'était une dame très effacée qui nous laissait nous installer. On était deux, trois enfants. On se mettait dans un coin. On avait le droit de dire ce qu'on voulait. J'ai lu Aragon, j'ai lu Villon, j'ai lu aussi beaucoup de science-fiction. Et puis, quand même, j'avais le droit d'acheter près ce que je voulais. Donc, de temps en temps, je remontais avec un livre et j'ai commencé ma bibliothèque, vraiment, avec les marabouts, les j'ai lus, les livres de poche. C'était une toute petite librairie. J'arrivais chez elle à 6h. Je faisais parfois mes devoirs. Et puis, je restais là jusqu'à 8h, 8h30, puis je remontais. Vous vous mettez à 12 ans à lire de la science-fiction, notamment des écrivains américains ou naturalisés américains comme Isaac Asimov, l'incontournable auteur des robots, Philippe Kadic, pour le maître du Haut-Château et sa réécriture dystopique de l'histoire, Clifford Day Simak, l'auteur de Demain les Chiens, ou celui qui a su mettre de l'humour dans les étoiles le champion des romans de gare, Frédéric Brown. Bien plus tard, vous écrirez « La SF, pourvoyeuse d'univers et de paradigmes, est un formidable chemin vers le questionnement de la sagesse et peut-être une définition de la sagesse. » Comment convaincre celles et ceux qui n'en lisent jamais de se jeter à corps perdu dans ce genre si fertile pour l'imagination ? Si on prend un autre livre qui m'avait beaucoup frappé, c'est ce livre de Keyes qui s'appelle « Des fleurs pour Algernon ». Ça racontait l'histoire d'un homme qui est arriéré mental. On ne peut l'employer qu'à des tâches très subalternes, mais il subit une opération du cerveau qui le rend suprêmement intelligent. Et sans doute devient-il l'homme le plus intelligent de la planète grâce à cette opération. Et très vite, il comprend, puisqu'il entreprend des études qu'il accomplit à une vitesse folle, il devient médecin, il devient le spécialiste de sa propre maladie, il se trouve confronté à sa propre dégénérescence, confronté à un déclin. Il constate que l'opération qu'il a subie et qu'il a transformée est une opération qui n'est que temporaire et qu'il va retomber dans une situation d'abrutissement, de sottise. Il y a une sorte de lutte contre la montre. Et cette lutte contre la montre, lorsque j'ai lu ce livre, ça m'a ouvert les yeux sur l'infinitude et sur le temps qui nous était donné pour accomplir quelque chose. Ça transforme l'homme d'un statut de maître de l'univers au niveau d'une fourmi, ça transforme aussi un enfant. Le côté, mon Dieu, comme nous sommes petits sur cette petite planète de troisième ordre, ça devient très très central dans notre pensée. Comme l'enfant s'interroge sur la mort à partir de cinq ans, la science-fiction, pour l'enfant que j'étais en tout cas, m'a fait me poser des questions sur le monde. Je ne doute absolument pas de la place que ça occupe en fait dans ma pensée rationnelle, puisque je suis un rationaliste désastreux. Donc... Et est-ce que vous lisez toujours de la science-fiction aujourd'hui, de la science-fiction contemporaine ? Non, plus du tout. J'ai arrêté de lire de la science-fiction, d'abord parce que j'avais beaucoup lu et que j'en étais un peu là. J'ai retrouvé, en rangeant ma bibliothèque d'adolescents, 500 livres de science-fiction. J'en lisais... 500 ? J'en lisais 2-3 par semaine, donc ça veut dire une quantité phénoménale. Je me dis d'ailleurs, avec le recul, tout de même, que j'avais open bar, question achat de livres. Je me dis vraiment que j'ai bénéficié vraiment d'une possibilité d'acheter des livres non négligeables. Mais c'était ma principale dépense. Entre 13 et 15 ans, si j'ai bien compris, vous faites la rencontre textuelle de grands maîtres que vous citez à chaque interview ou presque Romain Garry, Boris Vian, Félix Fénéon, un critique d'art anarchiste à Barbichette, célèbre pour ses nouvelles en trois lignes, ou encore Jacques Sternberg, un prolifique romancier belge qui adore les formes courtes et taquine aussi de la SF et du fantastique. Il sera le cofondateur du mouvement Panique avec Topor, Arabal et Jodorowsky. Sous leur influence, Hervé Le Tellier, vous commencez à écrire de petites histoires et des poèmes que vous montrez à des amis, des nouvelles que vous qualifiez de médiocres et très naïves que vous avez un jour retrouvées dans une boîte. Et jetez, parce que je trouvais que c'était sans intérêt. Ça reprenait en fait les idées de Sternberg, je les traitais différemment, c'était assez naïf. Je me souviens d'une en particulier qui était l'histoire d'un train qui s'enfonçait dans le sol et qui ne cessait de rouler. Et au début, tout se passe bien, c'est un simple tunnel et au bout d'un moment, les passagers commencent à s'inquiéter parce qu'on ne sort pas du tunnel. Et le train roule sans fin. Voyage au centre de la Terre. Oui, clos. Un mélange. Et à la relecture, ce texte ne m'a pas paru très fascinant, mais au moins, j'y ai vu des tendances d'écriture qui aujourd'hui se sont affirmées chez moi. Votre adolescence est aussi marquée par un léger handicap. Vous êtes très myope. Est-ce que cette sensibilité vous a été utile artistiquement ? Oui. Il n'y a aucun doute. Je ne peux matériellement pas voir bien l'horizon. Il y a plein de choses que ça interdit. Les sports d'adresse à ce niveau de maladresse. La natation parce qu'il faut retirer ses lunettes. La lecture n'est pas forcément très bonne non plus pour d'ailleurs améliorer la vue. on dit toujours tu fatigues tes yeux mais je pense que sont faits pour être fatigué d'ailleurs. Non, je pense que ça peut être utile d'avoir une vision du monde qui se limite à quelques dizaines de centimètres. Mon rapport au monde est un rapport de proximité. Peut-être que ce n'est pas totalement indifférent au rapport à l'écriture. Oui, ça rappelle ce que vous disiez en début d'entretien. C'est-à-dire que ce mot que vous essayez de gommer semblait, en fait, ce flou-là provient peut-être de votre sensibilité. Ah, intéressant. Lorsque j'ai eu un problème oculaire où j'ai perdu un oeil d'ailleurs tellement c'était un vrai problème oculaire. À quel âge ? C'était à 40 ans. Vous avez perdu l'usage de l'oeil droit ? L'usage de l'oeil droit. Et je suis allé voir un psy parce que c'était un deuil incroyablement violent. J'avais besoin d'un traitement médicamenteux antidépressif surtout anxiolytique parce que j'étais pris dans une angoisse de devenir aveugle qui était absolument incommensurable et le psy m'a dit « Y a-t-il quelque chose que vous n'ayez pas envie de voir ? » Et j'ai décidé que c'était ma dernière rencontre avec ce psy. Mais sa question m'est toujours restée comme une sorte de blague puisque le problème que j'avais est un problème purement technique, un problème de taille d'oeil qui est trop grand, qui frotte sur la rétine. Et donc, l'idée que le rapport entre la vision et l'écriture est forte, oui, ça ne me paraît pas du tout impossible. Lorsque je travaille avec mon écran, c'est même le lieu où je suis le plus à l'aise parce que l'écran est lumineux, parce que les mots qui s'y inscrivent sont des mots vraiment très nets alors que le monde autour de moi est flou. Je n'ai aucune idée de la manière dont les autres voient le monde. J'ai parfois l'impression que si les gens avaient mes yeux, ils seraient terrorisés alors que moi je vis avec depuis un bon bout de temps. En ce moment même, vous me voyez peu. Oui, je vous vois mal. Au rayon des mentors découverts lors de cette jeunesse foisonnante de lecture capitale, je prends la décision de faire momentanément l'impasse sur Raymond Queneau et Georges Pérec car nous parlerons d'eux très en détail au cours du deuxième épisode. Pourriez-vous cependant nous parler de l'écrivain italien Italo Calvino avec sa trilogie dite des ancêtres publiés dans les années 50. Que vous apporte-t-il ? Calvino est un auteur défenseur d'une certaine manière de la classe ouvrière, résistant communiste qui s'en éloigne ensuite mais qui reste très proche des idées progressistes en Italie. Donc ce sont des contes moraux qui tous racontent une histoire incroyablement métaphorique et forte. Le vicomte pourfendu raconte l'histoire d'un homme coupé en deux lors d'une bataille dont il reste une moitié qui fait le bien et une moitié qui fait le mal et la moitié qui fait le bien part à la chasse de la moitié qui fait le mal pour lui interdire de continuer à faire le mal et tout en partant à sa chasse elle-même qui tente en permanence de faire le bien fait le mal parce que le monde a besoin des deux. Ensuite le chevalier inexistant est une histoire assez étonnante qui est celle d'un chevalier qui n'est qu'une armure sans corps qui va tenter à travers ses actes de bravoure de s'incarner. C'est une idée très belle qui m'a toujours fasciné. Quand on barre au perché c'est l'idée d'un garçon un petit garçon Cosme comme en français qui décide de ne pas descendre des arbres. Il va traverser l'Europe sans jamais descendre des arbres. Il passe d'arbre en arbre. Il tombe amoureux et c'est cet amour qui va l'emmener à réfléchir sur sa place dans le monde la nécessité ou non de descendre. Faut-il descendre pour exister ? Calvino est un amateur de contes. C'est l'homme qui va rassembler les contes populaires italiens qui d'une certaine manière en inventant ces trois mythes va renouveler le genre. Évidemment lorsque l'on est adolescent et qu'on lit ces trois livres-là on se dit c'est tellement formidable j'aimerais faire la même chose. Le livre de Calvino qui néanmoins vous impressionne le plus dites-vous c'est Marco Valdo ou Les saisons en ville publié en 1963 de petites nouvelles qui s'enchaînent autour du personnage titre et font entrer la prose dans une poésie urbaine incroyable. Ce livre vous l'offrez ou le conseille sans cesse notamment à des adolescents qui vous demandent quoi lire. Le froid se manifeste dans le monde sous mille formes et de mille façons. Il court sur la mer comme une troupe de chevaux s'abat sur les campagnes comme une nuée de criquets. En ville c'est une lame de couteau qui fend les rues et se glisse dans les interstices des maisons sans chauffage. Ce soir chez Marco Valdo on avait brûlé les dernières brindilles et toute la famille enveloppée de manteaux regardait les braises s'éteindre dans le poil et la buée qui s'échappait des bouches au souffle de chacun. Ils se taisaient la buée parlait pour eux. Domitilla l'exhalait à longs traits comme des soupirs les enfants absorbés comme s'il s'agissait de bulles de savon. Quant à Marco Valdo il la lançait vers le plafond par saccades comme des éclairs de génie aussitôt avortés. C'est magnifique hein ? Vous avez rendu hommage en 2002 à Italo Calvino avec un livre intitulé Cité de mémoire récit de voyage de deux aventuriers marchant, navigant ou chevauchant de ville en ville à travers 40 cités imaginaires. Oui, Cité de mémoire c'est Cité invisible et c'était Les villes invisibles de Calvino. Livre qui parle de la ville miroir, de la ville où personne ne meurt jamais, enfin toute une série de villes imaginaires. Souvent les idées à Loulipo ce sont des idées qui sont faites pour être réutilisées. On ne pourrait pas faire West Side Story si on a peur de refaire Romo et Juliette. Donc en faisant les villes de Cité de mémoire j'ai un peu décalé le projet parce que mon idée était de travailler sur des concepts mathématiques et des concepts même liés à un plan d'appartement. Par exemple il y a une centrifugeuse qui est dans mon appartement et qui devient une ville. C'est la ville centrifugeuse dans laquelle les immeubles sur les côtés sont inclinés pour résister à l'effet de la force centrifuge. Revenons à votre jeunesse Hervé Le Tellier. Au lycée vous êtes un élève moyen paresseux mais dont le cerveau a tout de l'éponge. On reconnaît bien là votre passion pour la zoologie. Vous brillez en philosophie car vous aimez le principe de pressurer les questions pour qu'elles donnent leur jus. Si le sujet par exemple est faut-il perdre ses illusions vous répondez pourquoi faut-il qu'est-ce que perdre comment définir une illusion pourquoi ce pluriel sont-elles vraiment nôtres ? Pourriez-vous nous parler de cette disposition d'esprit et l'effet qu'elle a eu par la suite sur votre littérature ? J'aimais bien cette idée qu'aucun mot ne soit monosémique et qu'il y a toujours une deuxième couche derrière. Parfois c'est une couche qui est liée à la proximité avec un autre mot. Je sais que le mot vermeil m'a toujours paru merveilleux. Les mots sont toujours par capillarité coloré par quelque chose qui leur est étranger. Très jeune ça m'avait frappé cette capacité des mots à ne pas dire le monde avec précision et cette nécessité dans laquelle je me trouvais en permanence de les affiner pour trouver exactement ce qu'ils signifiaient. Vous avez comblé la case paternelle manquante avec l'attention vous l'avez dit en début d'entretien de votre grand-père maternel puis avec des enseignants notamment votre professeur de philo Jean-Louis Gromat un grand moustachu voûté qui souffre d'un pied beau pour lequel vous avez une immense admiration à l'époque et qui reconnaît en vous le risque flatteur de tourner à 16 ans aux vieux virtuoses. Que vous a appris concrètement ce monsieur qui semble si sympathique ? Ce questionnement de la langue ce questionnement du sens des questions philosophiques mon rapport au vieillissement mon rapport à mon corps aussi et lui-même qui était doué d'un handicap je dis bien doué d'un handicap de toute façon c'est-à-dire que personne ne se moquait de lui alors qu'il avait quand même cette difficulté à marcher avec une énorme sommeille qui venait compenser la différence de longueur de ses jambes un pied beau c'était un lieu d'élaboration de citoyenneté au sens extrêmement riche du mot c'est-à-dire de rapport à la cité de la politique c'est quelqu'un qui m'a encouragé à faire une chose que je n'aurais jamais faite sans ses conseils qui est d'aller dans un centre qui s'appelait le centre André Aïm pour parler de mon rapport à mes parents qui me posait un vrai problème parce que je me sentais vraiment peu à ma place dans ma famille dans un rapport difficile avec ma mère encore plus avec mon beau-père j'y ai discuté longuement et ça m'a je pense considérablement aidé non seulement à faire le récit de ma vie mais à faire du récit tout court Hervé Letellier vous obtenez un baccalauréat sans gloire et constatant que vous avez toujours été bon en mathématiques vous entreprenez des études supérieures dans ce domaine ces études auraient dû vous conduire à devenir ingénieur destin que votre mère visait pour vous en réussissant polytechnique mais vous explosez vous ne supportez pas la pression en 1974 à 16 ans vous quittez la prépa sans le dire à vos parents vous partez de chez eux le matin vous allez au cinéma vous allez au restaurant universitaire vous allez au jardin du Luxembourg vous lisez vous rencontrez des compagnons de bohème vous vous engueulez avec eux dans des cafés en parlant de Proust de Trotsky ou de Roland Barthes puis vous rentrez le soir parfois un peu trop tôt en sentant le tabac vous brodez alors le roman du jour c'est la scène qui ouvre votre roman assez parlé d'amour publié en 2009 vous dites parfois que votre mère était très menteuse et que c'était un peu un apprentissage de la fiction grâce à elle qui vous a beaucoup servi pendant cette période et peut-être par la suite c'est-à-dire j'avais découvert que ma mère mentait à l'occasion d'un drame j'attendais un ami c'est un correspondant allemand qui s'appelait Otto je l'attendais dans un chalet à la montagne ma mère vient me voir en me disant finalement Otto ne peut pas venir il viendrait peut-être l'année prochaine mais il y a eu un problème une voiture et voilà et j'entends une discussion à travers la porte avec ma tante ma tante qui dit mais non il faut leur dire il faut leur dire la vérité je découvre qu'en fait ma mère me cache la mort d'Otto décédé dans un accident de voiture qu'il vient juste d'avoir avec sa soeur au volant ça m'a terriblement choqué c'est une sorte de folie mensongère et oui c'est vrai que d'une certaine façon ça a fait du mensonge un lieu de mon existence et très jeune et dans ce cas précis on peut entendre que c'est un mensonge pour vous préserver du choc peut-être supérieur de la mort d'un ami oui mais je pense que c'est un mauvais choix c'est-à-dire que il faut apprendre y compris aux enfants l'existence de la mort du tragique du destin mon oncle est venu et nous a réunis et nous a dit la vérité et j'ai compris que cette vérité d'abord je pouvais l'affronter d'autant plus facilement qu'à 11 ans la mort est quelque chose de très abstrait et qu'ensuite à partir de cette vérité je pouvais me construire cette double vie de Jean-Claude Romand en herbe que vous vivez à l'époque qui dissimule son école buissonnière ça va durer 4 mois jusqu'à ce que vous soyez dénoncés par une documentaliste à cause d'un livre de physique non rendu vos aveux débouchent sur des disputes puis sur une guerre ouverte avec votre mère saisie d'une rage effarante elle ne vous adresse plus la parole votre beau-père non plus c'est là que vous décidez de quitter la maison deux jours après avoir eu 18 ans c'est l'un des points de bifurcation essentiel de votre vie il vous faut rompre le fil votre mère jette vos vêtements et vos livres dans la rue déchire ses photos de vous découpe celles sur lesquelles vous apparaissez vient vous chercher à la fac pour vous insulter d'une voix sifflante et haineuse vous trouvez quelqu'un chez qui vous abritez et vous continuez vos études en gagnant un peu d'argent vous donnez des cours de maths puis s'enchaînent les petits boulots exotiques vous êtes réceptionniste d'hôtel gardien de nuit en clinique psychiatrique auxiliaire à la morgue de Cochin où vous trimballez des morts sur un chariot moi je ne fais pas ça très longtemps je fais ça une semaine ça m'a suffi une question sur ces 7 ans d'études mathématiques qui vous conduiront à obtenir un DEA l'équivalent actuel d'une deuxième année de master qu'est-ce qui vous excite dans les maths qui sont exactement la matière qui moi me faisait pleurer à chaudes larmes quand j'étais petit tellement j'étais nul le problème des élèves qui sont nuls c'est qu'en fait ils ne le sont pas il faut qu'ils aient un mon prof et je crois que le rapport qu'on a aux mathématiques est un rapport ludique les mathématiques sont implacables comme un papillon passe-muraille voltant vers la lumière on traverse une vitre puis une autre jusqu'à ce qu'une dernière nous résiste et qu'on sache aussitôt qu'elle résistera toujours d'autres papillons nous rejoignent à cette frontière insurpassable et eux la franchissent sans peine on comprend alors que non on n'est pas si bon que la recherche n'est pas pour nous qu'aucun théorème ne portera notre nom qu'on sera au mieux un passeur médiocre Hervé Letellier toutes les familles heureuses j'ai enseigné les maths pendant quelques temps au début à la fac et puis j'ai enseigné aussi de manière très brève c'est mon ordre de gloire pendant deux mois à Berkeley en théorie des nombres à des premières années en Californie en Californie je ne travaillais pas mes cours donc j'arrivais avec l'exercice je le posais au tableau eux étaient parfois capables de trouver la solution avant moi mais j'étais plein de bonne volonté en parallèle de vos études vous allez trouver une seconde famille la fratrie que vous n'avez jamais eue c'est la Ligue Communiste Révolutionnaire la LCR alors dirigée par Alain Krivine et Daniel Ben Saïd vous devenez un militant trotskiste quasi professionnel or dans cette petite organisation il faut coup de chance beaucoup lire en souvenir notable de Léon Trotsky qui par exemple a passé trois ans de sa vie à étudier des romans français en quoi consistait votre engagement j'ai commencé tout à fait ailleurs j'ai même été membre du front homosexuel d'Action Révolutionnaire alors que je n'étais pas du tout homo c'était les gens les plus marrants de mon lycée on distribuait des tracts pour la liberté sexuelle ensuite je suis rentré à la Ligue ça a duré un certain temps j'ai été à la Ligue de 76 à 86 87 j'ai toujours considéré que mon engagement était un engagement de petits bourgeois l'engagement d'un ouvrier dans le combat social ça a du sens parce que lui est socialement menacé socialement exploité moi c'était un engagement plus idéologique je voulais changer de société en face de nous il y avait une extrême droite issue tout de même du vichysme issue de l'OAS issue même parfois du nazisme on est que une trentaine d'années après la fin de la seconde guerre mondiale des gens qui étaient engagés dans les Waffen-SS avaient 55 ans l'antifascisme était une sorte de logique en plus qui venait aussi pour moi du choc qu'avait été la découverte de la Shoah cette haine que je vouais au fascisme et au nazisme a été quand même très très fondatrice d'un rapport au monde qui était un rapport égalitaire de détestation du racisme et d'un engagement que je ne renie pas que faisiez-vous ? distribuer le journal distribuer des tracts participer à des réunions des manifestations moi j'ai quand même connu la révolution chilienne et son écrasement par Pinochet donc l'idée d'aller jeter du sang sur la voiture du représentant chilien en France ça me paraissait tout à fait naturel on m'a raconté trois petites histoires mais je ne sais pas si elles sont vraies la LCR vous a envoyé ramasser du coton au Nicaragua pays dont elle soutient la révolution c'est moi qui ai décidé d'y aller la suite de l'histoire est encore plus bête je suis allergique en fait au coton et ça a été pour moi affreux j'ai dû arrêter au bout de deux jours j'avais les mains qui étaient gonflées j'en aurais dit des battoirs et je pleurais tout le temps donc j'ai arrêté très vite de carré révolutionnaire Nicaragua oui oui voilà j'ai été très très nul dans cette affaire et j'ai décidé non pas de rentrer mais je suis allé enseigner là aussi en fac avec le map vous auriez été le garde du corps de l'écrivain et philosophe Régis Debray qui rappelons-le est célèbre pour son engagement aux côtés de Che Guevara mais c'est vrai ? oui en fait j'étais allé chercher en bas de chez lui et je l'avais accompagné jusqu'à un meeting on était deux et il n'y avait aucun danger on passait notre temps à regarder autour de nous comme s'il y avait le moindre danger mais il n'y en avait pas du tout mais vous aviez des notions de sécurité ? aucune si quelqu'un attaquait vous ne saviez pas le défendre non non pas du tout alors sur le même sujet la LCR aurait organisé l'un des premiers concerts français des Clash et vous faisiez partie du service d'ordre ? ah oui ça aussi c'est vrai c'est à dire c'était la fête rouge les Clash n'étaient jamais venus en France et effectivement j'étais au service d'ordre j'étais devant j'étais avec des boules-quièces parce que quand même j'étais derrière les baffles des boules-quièces et un casque le casque était rempli de buées et j'avais des boules-quièces donc j'entendais absolument rien et vous ne voyiez que dalle et c'est un grand souvenir c'est à dire qu'à un moment donné ceux qu'on appelait à l'époque les autonomes et dont peut-être les Black Blocs sont des héritiers ont attaqué ce concert ce qui était absurde et on s'est retrouvé à devoir charger dans la salle bon il a fallu qu'on me secoue pour que comme je ne voyais rien qu'on me soulève mon casque pour me dire il faut y aller là il faut charger ne serait-ce pas le moment Hervé de vous demander de lire votre tout petit poème sur le caméléon Trotsky tiré du recueil les opossums célèbres publié en 2007 mais oui c'est le moment je crois le caméléon Trotsky vit au milieu des cactus en son exil mexicain les yeux en révolution permanente il dicte à son secrétaire des instructions qui doivent inverser le cours de l'histoire et gobe un grillon tapis dans l'ombre un prédateur attend son heure lorsqu'il s'exalte le caméléon Trotsky change parfois de couleur mais reste dans les tons rouges au fond la gauche a raté en 1789 l'opportunité de s'appeler autrement pourquoi est-ce qu'on s'appelle la gauche parce que les montagnards se sont assis à gauche et les girondins à droite et donc on hérite finalement un terme qui est associé psychanalytiquement linguistiquement à la maladresse la gaucherie et même parfois au sinistre sinistre et donc j'aurais tellement aimé que les montagnards se mettent à droite pour qu'on hérite de cette notion de droiture de cette notion de rectitude de cette notion de justice de cette notion d'adresse alors que malheureusement le simple positionnement à la gauche de l'hémicycle les a placés dans une position sémantique bancale dont le monde entier a hérité lefty ça veut dire maladroit right c'est avoir raison et ça freine l'avancée est-ce que c'est à cette époque ou plus tard que vous vous lancez dans un premier roman intitulé l'affaire Lev Davidovitch ça doit daté de 1984 donc j'ai forcément 26-27 ans un sujet un peu de science-fiction qui est l'histoire d'un dôme qui apparaît et oui avant avant Stephen King il apparaissait en pleine arctique on réunissait des scientifiques qui examinaient ce dôme c'était opaque on ne voyait pas ce qui se passait derrière et donc on devait ramener les êtres qui y étaient rentrés lorsqu'on les ramenait ils subissaient une transformation ils devenaient des sortes de boules et ensuite ils redevenaient eux-mêmes et entre le moment de la boule et le moment ils redevenaient eux-mêmes dans mes souvenirs c'était comme une sorte de régénérescence génétique et toutes leurs maladies disparaissaient ils retrouvaient un âge qui était un âge optimal génétiquement de 17-18 ans et donc c'était une sorte de centaine de jouvences ça créait du conflit et qui était le Lev Davidovitch c'est le chat le chat du héros qui s'appelait Lev Davidovitch qui sont aussi les prénoms de Trotsky oui Lev Davidovitch Bronstein et qu'est devenu ce manuscrit oh c'est resté dans mon ordinateur je l'ai encore quelque part en l'absence de tout signe d'activité sismique Cook avait approché son navire au plus près de la zone dite éruptive zigzaguant entre les icebergs et lorsque le Greenwich avait jeté l'encre au sud des falaises enneigées de la terre d'Evonne toute l'équipe s'était précipitée sur le pont pour admirer un étrange spectacle celui d'une muraille blanche de brouillard si haute qu'elle nous terrifia et que pas un mot ne fut prononcé dans la demi-obscurité la brume s'élevait en un mur vertical et lisse à quelques dizaines de mètres à peine du navire d'épaisses volutes tourmentées prenaient leur envol en son sein jusqu'à plus de cent mètres de hauteur à cette altitude brutalement elle laissait la place à un ciel boréal au reflet d'acier on eut dit le mouvement du lait dans un gigantesque verre de thé autour de nous s'étendait un monde de glaces flottantes et de blizzards qui ignoraient cette superbe chaleur tropicale que nous pressentions au coeur du brouillard tout le monde restait silencieux les yeux fixés sur cette muraille ouatée qui s'étendait à perte de vue à l'est et à l'ouest et dont la blancheur se convulsait comme agitée par une vie intérieure je frissonnais et Barbara posa sa moufle sur mon bras et le serra très fort à me faire mal un cri se fit entendre au dessus de nous je me retournais pour apercevoir Paul Christon un microbiologiste qui nous faisait des signes hé si quelqu'un veut bien monter pour profiter de la vue et m'expliquer ce qui se passe dans le brouillard il y a une petite dizaine de formes qui se déplacent dans la brume vous l'avez envoyé ce roman je l'ai envoyé chez De Noël j'ai reçu un excellent onglet de De Noël qui me demandait des modifications je ne les ai jamais faites il se trouve qu'à l'époque je suis devenu rédacteur en chef d'un journal ça m'a pris beaucoup de temps et que j'ai abandonné le projet c'était pas totalement sans intérêt au niveau des idées présentes ça mériterait beaucoup d'être serré jusqu'à devenir une nouvelle peut-être une brève comme vous n'arrivez pas Hervé Letellier à vous résoudre à être prof de maths vous vous tournez à 24 ans vers le centre de formation des journalistes de Paris de 1981 à 1983 d'où vous vient cette idée ? j'avais des amis qui préparaient ce concours j'avais une plume je savais que je pouvais écrire et donc pourquoi pas tenter ce concours j'ai beaucoup bachoté et puis je l'ai eu j'ai bifurqué complètement de carrière j'ai travaillé à Sciences et Avenir j'ai travaillé à Sciences et Vie Junior la recherche également et assez vite je suis devenu rédacteur en chef d'un journal de science et de technique qu'apprenez-vous au centre de formation des journalistes sur le plan de l'écriture qui vous sert encore aujourd'hui ? je sais écrire vite je sais ne pas avoir peur de manipuler le texte de gommer de reprendre tout ce rapport un peu désécralisé au texte je l'ai gardé et simultanément j'ai dû beaucoup désapprendre parce que on n'écrit pas le loup mange l'agneau on dit l'agneau est subi à la dévoration par le loup c'est un petit journaliste de beaucoup substantiver de beaucoup passiver donc on doit réapprendre lorsqu'on passe à l'écriture de fiction mais j'ai quand même beaucoup appris et puis j'ai aimé le reportage et j'ai aimé le portrait apprendre à faire des portraits c'est apprendre un art du dialogue et apprendre un art de la mise en situation d'un personnage parce que la personne qu'on rencontre qui a beau exister on en fait un personnage qui peut servir plus tard dans l'écriture pour donner une anecdote que je trouve révélatrice sur cette période là il fut un temps où on achetait de la documentation comme je faisais des gros dossiers pour des revues scientifiques j'achetais pas mal de documentation ça me faisait gagner un temps fou et il n'y avait pas à l'époque internet donc on ne trouvait pas les choses en ligne et je devais faire un article sur les centrales nucléaires et en particulier sur les turbines des centrales nucléaires ça ne s'invente pas je lis le début d'un article je me dis c'est pas mal et je l'achète et je lis tout l'article pour faire mon propre article et à la fin d'avoir lu cet article que j'avais dû acheter l'équivalent de 30 euros ou 40 euros parce que c'était cher à l'époque je lis Hervé Letellier c'est moi qui avait écrit cet article je me suis acheté mon propre article je suis allé jusqu'au bout sans reconnaître une seule seconde mon article c'est vraiment très drôle oui c'est affreux j'avais un style tellement plat tellement informatif tellement dense que je ne pouvais même pas me reconnaître et je suis allé jusqu'au bout en prenant des notes sur un bout de papier sur ce que je disais en me disant c'est pas mal c'est dense je vais pouvoir utiliser plein de trucs à la fin je vois mon nom je me dis oh là là encore un double je l'ai écrit il y a 4 ans mais c'est le Hervé Letellier qui a pris l'avion Paris-New York voilà au cours des années 80 pendant 5 à 6 ans vous écrirez pour l'événement du jeudi fondé en 1984 par Jean-François Kahn très brièvement comment y rentrez-vous ? je propose des nouvelles qui vont devenir les sonates de bar à Bernard Chapuis qui est l'acteur en chef de la partie Quelle époque ? alors vous signez chaque semaine des petites nouvelles on vous demande 2000 signes environ mais Oulipien avant la lettre officielle de bienvenue vous rendez des textes d'exactement 2000 signes ni plus ni moins 2000 piles alors c'est très formateur en termes de densité narrative ces nouvelles ont pour sujet d'abord les cocktails vous les publiez sous le pseudonyme de J.H. March il y aura ensuite des recettes de pâtes pendant 2 ans je les signais sous le nom de Giovanni D'Arezzo mais vous écrirez également sur un sujet apparemment peu palpitant les tisanes que vous évoquez à travers des contes horrifiques publiés je crois sous le nom de Jennifer Honeymoon un ersatz de la Miss Marple d'Agatha Christie en fait je ne voulais pas signer sous mon propre nom parce que j'étais en train de diriger des journaux de science et ça ne faisait pas très très sérieux de publier des recettes de cocktails dans un journal simultanément 86 de ces chroniques de cocktails constitueront votre tout premier livre Sonate de Bar bon jeu de mots publié en 1991 aux éditions Segers qui éditèrent en leur temps Aragon ou Paul-Éluard c'est chic vous avez 33 ans à l'époque s'y succèdent au comptoir d'un club de jazz des destins cabossés dans une Amérique fantasmée du temps de la ségrégation raciale pourquoi ce tropisme américain que l'on peut ressentir jusqu'à l'anomalie ce pays ou la légende de ce pays semble vous fasciner ce livre était bourré de clichés j'avais mon joueur de jazz noir j'avais ma serveuse juive j'avais mon barman quinquagénaire un peu décati c'était des archétypes des stéréotypes même de ce qu'on pouvait imaginer dans un bar donc ça me simplifiait la tâche puisque il faut se souvenir que j'avais 2000 signes donc en 2000 signes il fallait que je pose tout de suite un décor et ce décor là qui était un décor à la Chandler à la Goodies je l'avais tout de suite grand auteur du roman noir pour moi et donc il précipitait le lecteur dans un style qui était un style quasiment balisé en tout cas une sorte de d'éternel du bar américain qu'y compris aujourd'hui lorsqu'on crée un bar on essaie de reproduire ou d'éviter ça dépend ou d'éviter ça dépend oui mais moi j'aime bien j'aime bien ce côté bar américain en sous-sol avec du cuir avec des lumières tamisées en fait moi aussi j'adore mais si je devais me confronter à cette situation en tant qu'auteur je me dirais ça a été tellement fait que peut-être que je dois inventer un autre bar sans doute mais en même temps en tant qu'auteur sur le long terme oui mais sur le court terme on est bien content que ça existe au début je voulais le publier sous le pseudonyme de J.H. March Paul Fournel m'a dit non 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 tu vas pas rester avec un pseudonyme toute ta vie assume publie sous ton nom vous n'avez pas hésité à signer vos livres Le Tellier puisque vous avez une relation si compliquée à ce patronyme qui est celui de votre beau-père oui c'est vrai mais d'un autre côté c'était celui que j'avais eu pendant toute ma jeunesse que ma mère m'avait quasiment imposé donc c'était devenu mon nom quand même et puis un nom c'est à la fois une assignation et une désignation et au bout d'un moment c'est une résignation donc c'était mon nom il n'était pas si mal que ça au fond l'usage du nom sous lequel on existe dans la vraie vie n'est pas un si mauvais choix Pour terminer cet épisode pourriez-vous nous lire Hervé Le Tellier le début du dernier chapitre de Sonate de Barre Un dernier zoom arrière le type m'a frappé au ventre et je suis tombé derrière le bar il y a du sang qui coule sur ma main mais c'est étrange je n'ai même pas mal il n'y avait pas 100 dollars dans la caisse qu'est-ce qu'on peut avoir pour 100 dollars ? l'homme avait commandé un zoom deux onces de cognac une cuillerée de miel une autre de crème et un coup de shaker j'allais le verser dans un tumbler quand il a sorti un cran d'arrêt italien recourbé avec un manche en corne un petit claque sec un coup même pas 100 dollars c'est trop bête je ferme les yeux parce que la tête me tourne j'entends le sang qui bat dans mes tempes des fragments de phrases dans mon crâne à suivre sur Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501